Aujourd'hui, je vais te faire faire un test en quatre étapes pour savoir si toi également, tu feras partie des riches de demain. On y va tout de suite avec le premier point. Mais avant d'aborder le premier point, je me présente rapidement. Ici, c'est Justin Morthodé. Mon travail, c'est d'accompagner beaucoup de jeunes Africains à gagner énormément d'argent grâce à Internet. Donc, si toi également, tu veux faire partie des futurs millionnaires que je vais créer, tu es au bon endroit, ne quitte plus, abonne-toi et partage. Cette vidéo est également autour de toi. Je viens également d'écrire un nouveau livre, les 10 commandements de l'argent. Ce livre est en version papier, mais également en version numérique. Ça se trouve dans la description de cette vidéo. Donc, si tu es intéressé, tu peux également aller tout simplement dans la description de cette vidéo pour t'en procurer. Ce livre est accompagné d'une formation de 2h30. En plus de ça, des fiches techniques qui vont t'aider toi également à mettre de l'ordre dans tes finances. Pour toutes les personnes qui veulent également accéder à mes autres programmes d'accompagnement, le catalyseur par exemple, allez-y voir tout simplement en dessous. Là-bas encore, je ne prends pas beaucoup de personnes parce que c'est un accompagnement, c'est un programme d'accompagnement. Donc, je prends généralement une dizaine de personnes que j'accompagne pendant 1, 2, 3 mois. Donc, va voir est-ce que ce programme est toujours disponible. Je vais refermer cette parenthèse et te faire passer rapidement ces tests en 4 étapes. La première étape, c'est que est-ce que tu es responsable à 100% ? Pour savoir si quelqu'un va devenir riche, une seule chose permet de savoir. La première chose, est-ce que c'est une personne qui pense que d'autres personnes peuvent être responsables de sa réussite ou de son échec ? La première étape, c'est ça. Est-ce que jusqu'à là, toi, tu penses encore que c'est ton oncle qui est le problème à ton problème ou bien c'est le gouvernement qui a la difficulté de ton problème ou bien à qui penses-tu lorsque tu rencontres de problème ? Si, dans ta tête tout de suite, je dis comment tu penses générer 5 millions d'ici le mois prochain et que si ta réflexion, c'est un oncle ou bien comment peux-tu gérer 100 000 et tu penses à un oncle ou tu penses à quelqu'un, non. Là, toi, tu es encore très loin de devenir riche. Donc, la première chose, est-ce que toi, tu penses réellement que tu es le seul responsable de ta vie ? Si tu échoues, est-ce que tu es prêt à dire que c'est toi qui es le problème ? Est-ce que tu réussis ? Tu peux également aussi en être fier que tu as bataillé pour arriver. Première étape, enlevez tout dans votre tête. Mettez les personnes sur qui vous comptez là, mettez-les de côté, non. Et c'est cette première mentalité-là que les gens qui vont devenir riches, les gens qui sont sur la bonne voie, lorsque j'observe des gens, je peux déjà savoir Il y a des personnes que moi, quand je vois, je dis, ah, ces personnes-là, ils seront mieux que moi. Parce que leur mindset, c'est des personnes, ils n'accusent personne. Ce n'est pas des personnes qui se plaignent comme ça, non. Quand tu les vois, tu dis que non, ces jeunes-là, naturellement, je pense que lui-là, il est prédestiné à une grande carrière d'entrepreneur ou bien, en tout cas, à une grande destinée. Parce que ce sont des personnes qui sont focus sur ce qu'ils font. Si ça ne marche pas, ils ne vont pas te dire, non, c'est mon collaborateur. Non, non, non. J'ai rencontré comme ça des jeunes au Mali qui ont une boutique qui employaient des gens qui ont dit, non, 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 Justin, je sais que ça arrive, je sais que ça arrive parce que mes frères-là, je sais qu'ils se comportent comme ça, mais je suis en train de trouver des moyens, je suis en train de réfléchir comment je peux contourner ça, quoi. C'est-à-dire que quand le gars, il parle comme ça, on parle d'un entrepreneur qui a été volé, ainsi de suite, et voilà. Mais il ne dit pas que non, que ces gars-là, c'est eux qui font, je n'avance pas. Non, il dit, ok, d'accord, je suis en train de réfléchir pour trouver une solution à ça. Ce n'est pas pour dire que non, je veux abandonner, vous voyez, cette mentalité de dire que non, je ne me plains pas, je suis responsable. Ce n'est pas comme des gens qui, eux aussi, ils sont là, on demande, bon, qu'est-ce qu'on peut faire ? Eux, ils ne se sentent même pas responsables. Peut-être, c'est eux qui ont causé le dégât, c'est eux qui ont créé le problème, mais au moment de résoudre le problème, bon, moi, j'étais là et puis... C'est comme ils veulent se soustraire carrément à la résolution d'un problème, mais toi, tu es là parce qu'être un entrepreneur, tu es un solutionneur. Donc, si cette première étape-là dans ta tête, tu essaies de tout mettre sur la tête de ta maman, de ton papa, de ton oncle, de ton gouvernement, c'est le chef de quartier, c'est mes employés, cette mentalité-là, c'est la première mentalité caractéristique des personnes qui vont réussir. Est-ce que toi également dans ta tête, à partir d'aujourd'hui, tu es focus ? Peu importe ce qui va m'arriver dans mon activité, j'en suis responsable. C'est tout. Deuxième étape, c'est des personnes qui ont toujours une mentalité de croissance. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui cherchent toujours à aller de l'avant. Ce ne sont pas des personnes qui ont travaillé. Aujourd'hui, j'ai rencontré un jeune comme ça, que je l'ai mis sur un business. Lui, il vient comme ça, il gagne 10 000, là, c'est fini, il disparaît. On ne le revoit plus. Après, quand ça finit, il revient. C'est-à-dire que cette mentalité de se plaire à un certain niveau encore, c'est-à-dire que tu gagnes 100 000 par mois, 200 000 par mois, les gens gagnent 1 million par mois, c'est fini, ils commencent à devenir arrogants, ils insultent les gens. Non, là, tu n'es pas animé d'une mentalité de croissance. Tout récemment, j'étais en train de discuter avec le grand frère Diawara, le PDG du groupe eBay, dans son bureau. Je vous mettrai peut-être l'extrait de la vidéo. Il était en train de nous donner des conseils, parce que j'étais allé avec un autre entrepreneur, il était en train de nous conseiller et il nous disait sa mentalité de croissance. C'est-à-dire que le gars, tu viens le voir cette année, l'année prochaine tu viens, c'est-à-dire que les choses ne font qu'augmenter en termes de croissance, en fait. Ce n'est pas être là à dire que non, moi, il ne s'est pas aimé beaucoup l'argent, ce n'est pas ça. Il y a cette mentalité qui voudra qu'il ne faut pas rester la même personne. D'abord, il ne faut pas rester la même personne année après année. C'est ça. Est-ce que tu observes ta vie depuis trois ans ? Tu penses que tu as évolué ou tu n'as pas évolué ? C'est de ça qu'il s'agit. Ta vie même, toi-même en tant que personne, est-ce que tu as grandi d'abord ? Est-ce que ta capacité à résoudre des problèmes a augmenté ? Aujourd'hui, tu résous des problèmes qui sont à quel degré ? À degré 10, degré 15 ou bien ? Depuis là, c'est toujours les mêmes problèmes que tu résous bien en tant que personne. Est-ce que dans ta tête, tu penses concrètement que l'année prochaine, tu dois évoluer ? D'abord. Ensuite, financièrement, est-ce que tu penses que tu es en train d'évoluer ? C'est le même montant que tu gagnes depuis 10 ans. Ce n'est pas normal. Là, toi, il y a beaucoup de choses que tu restes pauvre. Tu n'as pas compris que les riches sont animés d'une mentalité de croissance. Les riches continuent de grandir financièrement, personnellement et professionnellement. Donc, à partir d'aujourd'hui, si tu veux être riche, annule tous ces rêves que non, vraiment, moi, le jour où je vais gagner 10 millions par mois, là, je ne vais plus travailler. Ou bien, le jour où je vais gagner 1 million par mois, là, non. Non, cette mentalité de croissance fait en sorte que tu es toujours en mouvement et tu cherches toujours à avancer. Troisième point. Je pense que c'est le plus important. Les personnes qui vont devenir riches sont animées par un esprit d'apprentissage continu. Et ça, ça concerne toutes les personnes qui ont réussi, les milliardaires que j'ai rencontrés. Ça paraît assez extraordinaire de remarquer que des personnes qui sont arrivées à un niveau financier continuent d'apprendre. Mais il n'y a que les pauvres qui, dès qu'ils ont un diplôme, ils pensent que c'est fini. Le gars, il a un petit diplôme pour lui. Il est arrivé, quoi. Il a une licence master, doctorat. Il pense que c'est bon. Non. Mon mentor, Idriss Abelkan, lui, il a 3 doctorats. Mais il dit qu'il ne passe jamais une journée sans lire. Il a des journées de 8 heures de travail. Et ce sont des travaux intellectuels. Ça dit que c'est un travail intellectuel, des journées de 8 heures. Imaginez, ça, c'est 8 heures pour lui, quand même, on va dire. Maintenant, prenez Warren Buffett. Il a 91 ans. Mais à 91 ans, il passe 8 heures. Et d'ailleurs, 80% de son temps, c'est à lire et à apprendre. Vous voyez un peu. Donc, aujourd'hui, quelqu'un qui dit que l'apprentissage, la lecture, c'est une façon d'apprendre. Ça, il faut le comprendre. Ce n'est pas pour dire que non, bon, Justin, on connaît des milliardaires qui n'ont pas été à l'école. Est-ce que comment ils... Non, non. D'accord. L'apprentissage, aujourd'hui, il y a plusieurs formes d'apprentissage. La lecture en est une. Mais il y a également d'autres formes d'apprentissage. Par exemple, des coachings. Aujourd'hui, les gens qui n'ont pas été à l'école sont encadrés. Aujourd'hui, il y a des gens qui participent à des séminaires, à des colloques. Mais tout ça, ce sont des formes d'apprentissage. Est-ce que toi, tu continues d'apprendre? Ça, c'est important. Donc, moins ta capacité d'apprentissage diminue, là, tu es garanti de rester pauvre. Mais si ta capacité d'apprentissage augmente ou bien ta mentalité d'apprendre tout le temps de nouvelles choses augmente, mais là, tu es sûr que tu vas évoluer. Le quatrième et le dernier, encore, ça, c'est le sommet. Est-ce que toi, tu passes à l'action? Ça, je ne sais pas, mais toutes les personnes que j'ai rencontrées qui ont appelé un certain niveau financier sont des personnes qui passent massivement à l'action. À chaque fois qu'ils obtiennent une information, automatiquement, ils pensent comment l'appliquer. Ce ne sont pas comme ceux qui ont lu tous les livres de Robert Kiyosaki, tous ceux qui pensent que la seule façon d'apprendre, c'est par la lecture, qui est déjà très bien, je vous conseille de lire. Mais une fois avoir lu, beaucoup, oui, deviennent des philosophes. Non, ce n'est pas ça. Ce que j'ai compris, ce que j'ai compris, c'est que les gens qui sont sur la bonne voie pour devenir riches sont des personnes qui passent massivement à l'action. Ils passent à l'action, ça ne marche pas, ils reprennent, ils passent, ils passent, ils passent, ils passent. Voilà pourquoi on dit qu'un idiot qui passe tout le temps à l'action obtiendra toujours des meilleurs résultats qu'un génie qui ne passe jamais à l'action et qui théorise. Est-ce que vous, vous êtes un théoricien de la réussite ou bien vous êtes acteur de votre réussite? Parce qu'un acteur, quelqu'un qui passe à l'action, qui pose des actions concrètes chaque jour. L'objectif ici, ce n'est pas l'obligation de résultat, mais l'obligation de l'action. Tu passes à l'action et ça ne marche pas, tu reprends. C'est comme ça. Voici donc quatre choses. Les amis, est-ce que vous, à la lumière de ces quatre points-là, donnez-moi votre note sur quatre. Vous êtes un sur quatre, deux sur quatre, trois sur quatre ou quatre sur quatre. Je rappelle tout simplement que un, il faut être entièrement responsable de votre vie. Deux, pensez toujours aller de l'avant. Ne jamais rester la même personne année après année. Trois, continuez d'apprendre continuellement, peu importe votre âge. Petit rappel, Warren Buffett, 91 ans, passe 83 à 4% de son temps à l'apprentissage. Ça vous dit déjà quelque chose. Et quatre, l'action, action, 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 action. Si vous faites tout ça, vous êtes quelqu'un qui est passif. Vous êtes là, vous pensez que vous devez théoriser la réussite. C'est l'action, quatre sur quatre. Qui est quatre sur quatre, trois sur quatre, deux sur quatre, un sur quatre, je ne sais pas. Zéro sur quatre, est-ce qu'il y en a ? Je vous attends tout ça dans les commentaires. D'ici là, portez-vous bien, au revoir et à très bientôt. Ciao, ciao.